Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin prévision à long terme. Nous allons regarder les grands paramètres météo jusqu'au 22 février prochain. L'espace pub, je répète brièvement les choses, le like, c'est un soutien direct à ma vidéo. Donc plus il y a de like, mieux c'est, mieux ça met en avant ma vidéo sur l'algorithme YouTube. Donc pour le soutien à la chaîne, à ma vidéo, à la santé de mon travail sur YouTube, cliquez sur le bouton j'aime, faites-le tout de suite, comme ça, ça sera fait. L'espace commentaire est aussi une interaction importante pour YouTube. C'est un indicateur important qui montre aussi que la vidéo a un intérêt. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc je vous donne des pistes, vous pouvez mettre un émoticône, voilà, en guise d'interaction. Un émoticône météo, vous pouvez mettre aussi vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Ou bien vous pouvez mettre aussi un avis. Et enfin, si mon contenu vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner, vous aurez donc aussi en cliquant sur la cloche de notification, vous aurez tous les jours à 11h30 une notification qui vous dira qu'une nouvelle vidéo est arrivée. Voilà, on passe tout de suite au contenu principal de la vidéo, à savoir tout d'abord en premier, l'analyse. Donc l'analyse des températures ce mercredi soir. Il fait de 5 à 10 degrés sur les frontières du nord-est, 5 à 7 sur les côtes du nord, 9 à 11 sur les Hauts-de-France, en Normandie de 9 à 12, en Bretagne de 12 à 14, en Ile-de-France 11 degrés, 9 degrés en Lorraine, 7 à 10 sur Bourgogne-Jura-Vosge, 11 degrés en Alsace, 11 à 13 sur les Pays de la Loire, 10 à 11 sur le centre du pays, 9 à 12 degrés sur Poitouchard-en-Climousin, 10 degrés sur le massif central, du côté de la Nouvelle-Aquitaine de 11 à 15 degrés, 8 à 13 degrés sur l'Occitanie, de 5 à 12 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, des températures de 11 à 15 degrés, et en Corse de 10 à 13. Il fait donc assez doux ce soir sur l'ensemble du pays globalement, avec quelques petites pointes de fraîcheur, peut-être du côté de Rhône-Alpes, un petit peu aussi du côté de l'Aveyron, mais vous voyez, globalement, c'est une douceur qui domine sur tout le pays. Donc la question qu'on se pose, que va devenir les centres d'action au fil des jours ? Alors déjà, on avait vu que petit à petit, les conditions anticycloniques partaient du pays. Ça, c'est ce qui est arrivé ce mercredi. Donc, quels vont être les choses qui vont suivre ? Alors, on va se placer tout d'abord sur le modèle GFS, que vous voyez à l'écran. Ensuite, je vais me mettre sur le modèle européen, que vous voyez également à l'écran. Donc le modèle GFS, l'incrément, c'est 6 heures. Donc on a malheureusement, pour le modèle européen, des cartes que toutes les 24 heures. Voilà, il va falloir s'en contenter. Donc la première carte, c'est la carte d'aujourd'hui, jeudi 8 février. Eh bien, on voit donc que clairement, les hautes pressions sont parties, puisque les pressions, vous voyez, sur tout le pays sont inférieures à 1015 hectopascal, avec l'arrivée de ce système dépressionnaire qui approche petit à petit du pays. Donc il sera présent, ce système dépressionnaire, eh bien, vraiment vendredi 9 février. Donc, avec le centre qui sera positionné sur les îles britanniques. Et sinon, eh bien, il va certainement, je pense, apporter pas mal de pluie, très certainement, ce système dépressionnaire. Donc les conditions, déjà pour la fin de semaine, vous voyez, ont plutôt tendance à se dégrader. Regardez pour le samedi 10, eh bien, la dépression fait quasiment du surplace. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'évolution, vous voyez, entre vendredi et samedi. La dépression, le centre dépressionnaire, avance un tout petit peu vers le sud-ouest de l'Irlande. Et vous voyez que l'ensemble des pressions reste extrêmement basse sur la France pour la journée du samedi 10 février. Pour la journée du dimanche 11, on a à peu près la même chose. Vous voyez que la pression reste très basse sur le pays, vous voyez, avec des pressions sous les milles. Et on est donc dans un système plutôt aussi, encore une fois, dépressionnaire. Donc on risque d'avoir vraiment un week-end assez perturbé. Pour le lundi 12 février, les pressions restent encore une fois toujours très faibles. Vous voyez, toujours pas mal de dépression là sur les îles britanniques. On en a une qui est ici un peu plus modélisée avec GFS au nord-ouest. Ici, elle est moins creuse avec le modèle européen qu'avec le modèle GFS. Mais globalement sur le pays, vous voyez, toujours des conditions très dépressionnaires. Pour le mardi 13 février, les pressions vont avoir tendance un petit peu à remonter. Vous voyez qu'on va être très légèrement au-dessus des 1015. On a une espèce de petite dorsale là, vous voyez, qui pousse pour le mardi 13 février. Donc cette dorsale est confirmée avec le modèle européen, mais elle est un peu plus plutôt à l'ouest de la Bretagne que le modèle GFS qui la voit plus sur le pays. Donc en tout cas, les pressions vont très certainement remonter d'ailleurs puisque les deux cartes sont raccords avec ça. Vous voyez que l'isobarre des 1015 est de nouveau sur la France. Donc remonter possible des conditions anticycloniques très légèrement sur le pays. En tout cas, les conditions dépressionnaires vont bien diminuer pour la journée du mardi 13 février. Le mercredi 14 février, on voit que des pressions remontent bien sur le pays. Également à nouveau avec des pressions même en altitude. Vous voyez, des géopotentiels qui sont très forts. Donc on a une remontée des pressions pour le milieu de la semaine prochaine. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte du jeudi 15 février. C'est en général une semaine que j'utilise ce modèle. Donc vous voyez que là, les pressions ont tendance plutôt à s'affaisser par l'ouest avec de nouveau des choses un peu plus dépressionnaires qui tentent apparemment de s'aventurer sur le pays. C'est moins clair avec le modèle européen. Donc il y a quand même une petite divergence. En tout cas, ce qu'il faut retenir clairement, c'est que les conditions vont être très dépressionnaires pour la semaine qui arrive. Donc on va regarder maintenant les paramètres météo qui en découlent. Et à commencer par le premier, je pense, qui vous intéresse le plus, c'est l'accumulation des précipitations. Donc on va faire l'accumulation des précipitations pour environ une semaine. Donc jusqu'au 16 février, 1 heure du matin. C'est-à-dire qu'on va englober la journée du 15 février, donc de jeudi prochain. Et qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit qu'il y a donc une zone qui doit vraiment particulièrement attirer l'attention. C'est les départements des Alpes-Maritimes, du Bar, en remontant vers le Vaucluse. Et ces départements, il a Drôme. Attention, là on a clairement, pardon, je suis en train de m'étouffer. On a clairement là des pluies très importantes qui sont modélisées pour la semaine qui arrive donc sur ces départements. Donc attention, il va falloir suivre ça de près. Au niveau des Cévennes, possibilité également de pluies un petit peu plus importantes, notamment sur le nord du Gard et l'Ardèche. On va regarder ça de plus près également. Des pluies importantes aussi, des précipitations importantes sur les Pyrénées. Sinon, partout ailleurs, les précipitations seront, on va dire, de façon plutôt modérée sur la Lorraine, en allant vers le Jura, la Bourgogne, également du côté de la région Nantaise et la Vendée. Là, il y aura des précipitations qui seront assez modérées. Tout de même, on est quand même dans l'eau jaune. Au niveau du reste du pays, donc je pense au Nord-Pas-de-Calais, à l'Île-de-France, à la Normandie, à la Bretagne, au centre, pays de la Loire, mais la partie est, le Poitou-Charente-Limousin, le Massif Central, grosso modo l'Occitanie. Il y aura, là, des précipitations plutôt, on va dire, classiques. Voilà. Donc, on a, en tout cas, pas mal de pluie prévue sur le pays et sur pas mal de régions, en particulier, vous voyez, sur toute la façade est. Et le focus, on va le faire, en particulier, sur les Alpes-Maritimes, le Var, les départements Vaucluse-Drôme et l'Ardèche-Gare. On va voir quand tout cela va arriver. Donc, on se remet sur la carte, donc, de la chronologie des précipitations. Donc, aujourd'hui, eh bien, il y a pas mal de pluie de prévue sur le pays, clairement, avec, en soirée, de la neige prévue sur les Pyrénées. Pour la journée de vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, de la neige tombera sur les Pyrénées, mais aussi sur les Alpes. Et, grosso modo, sur le pays, c'est un temps, vous voyez, assez humide qui va dominer les débats avec beaucoup de pluie. On l'a vu, des conditions très dépressionnaires qui vont donc amener beaucoup de pluie. Pour la journée de samedi, c'est pareil, beaucoup de pluie. Peut-être un petit peu moins le matin sur la partie norme, mais vous voyez que les choses vont bien se généraliser dans la journée de samedi, avec de la neige sur le massif central aussi, de la neige sur les Alpes et de la neige sur les Pyrénées. Donc, il y a, en tout cas, de la neige prévue. Alors aussi, excusez-moi, ce matin, enfin, hier matin, j'ai confondu deux massifs, puisque j'avais placé la ville de Métabier dans le massif central, alors que c'est dans le rural. Donc, excusez-moi pour les habitants du Jura. Voilà, je préférais rectifier tant que j'y pense. Donc, le massif central, lui, eh bien, verra bien, bien aussi, donc, de la neige pour la journée de samedi, pour les Alpes et pour les Pyrénées. Voilà, c'est le début des vacances. Donc, ça devrait ravir les stations de ski. Ça tombe plutôt bien. Donc, ces précipitations qui reviennent, qui vont quand même un petit peu augmenter le manteau neigeux, qui, pour info, puisque j'ai lu ça sur un site, Météo Paris pour ne pas le citer, le manteau neigeux n'a jamais été aussi bas depuis 30 ans. Voilà. Donc, ces précipitations neigeuses sont clairement les bienvenues, à tout point de vue, déjà, pour les vacances qui commencent. Voilà. Donc, la journée de dimanche, c'est toujours une journée très humide, très humide, vous voyez, qui continue. La journée de lundi, pas mal également d'humidité au nord du pays. Dans la nuit de lundi à mardi, des nouvelles précipitations neigeuses sur le massif central et les Alpes. Donc, voilà, quelques petites... Mais on a l'impression quand même que l'humidité est en train de régresser un peu quand même pour mardi et mercredi, où elle sera plus cantonnée, vous voyez, du côté du nord-est. Pour jeudi, c'est une journée calme, sèche, qui a l'air de dominer les débats. Et après, vendredi, vous voyez aussi, apparemment, c'est une journée assez sèche. Donc, si on fait le déroule, vous voyez, je reviens un peu en arrière. On a beaucoup, beaucoup de précipitations prévues pour la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine, avec en particulier des précipitations neigeuses sur les massifs. Donc, ce qui témoigne tout de même d'un rafraîchissement en altitude du moins des conditions, des températures. Voilà. Donc, en tout cas, la neige est de retour en montagne, clairement, c'est confirmé. On l'a vu, donc, sur ces cartes. On va commencer maintenant par parler, enfin, commencer, continuer à parler de la nébulosité, où la nébulosité, j'en attends pas grand chose. Vous avez vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de précipitations. Et donc, forcément, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuages. Regardez déjà pour la journée de aujourd'hui et de demain. Samedi, ça continue. Dimanche, ça continue. La matinée de lundi sera peut-être un peu plus claire. Mais voyez que rapidement, les nuages vont revenir dans la journée de lundi. Peut-être un petit peu moins que les trois jours précédents. La journée de mardi sera, elle, assez ensoleillée, visiblement, avec pas mal, donc, de... Bon, voilà, France. Donc, les nuages seront relativement absents. Mercredi, également, aussi. Moins de nébulosité. Donc, il devrait y avoir un petit peu moins de nébulosité à partir du début de la semaine prochaine. Par contre, la fin de la semaine, c'est vraiment un ciel bouché et vraiment un temps très perturbé qui va dominer les débats, donc, de façon, j'allais dire, générale. Maintenant, le vent. Alors, le vent, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que nous avons tout de même des conditions très dépressionnaires. Donc, qu'est-ce que vont donner ces dépressions ? Alors, pour aujourd'hui, il va y avoir un peu de vent sur la Bretagne. Vous voyez, la Normandie, le centre, remontant sur l'île de France, les pays de la Loire, le centre, Poitou-Charente. Le vent va souffler jusqu'à 60, voire peut-être 70 km heure par endroit. Donc, c'est du vent costaud, mais enfin, ça reste des valeurs relativement raisonnables. Pour le 9 février, vous voyez que le vent va avoir plutôt tendance, au fil des heures, à se calmer. On aura tout de même des rafales de vent jusqu'à à peu près 50 km heure sur le nord du pays. Pour la journée de samedi, du vent sur le sud-ouest, un petit peu, vous voyez, mais ça reste raisonnable. La Tramontade va un petit peu souffler, visiblement, samedi dans l'après-midi, de l'ordre de 60 km heure. Ça reste donc, en fait, du vent, mais bon, ça reste tout de même aussi raisonnable. Début de la semaine prochaine, apparemment, le vent va se calmer. Un peu de mistral pour la journée de mercredi. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de regarder. Je suis désolé, je vais revenir un peu sur les précipitations. On avait vu qu'il y avait ici une zone à surveiller. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'il y a un cumul important de prévu ? Mais ça ne va pas sauter aux yeux. Donc, il y a de la pluie, oui. Ah, ouais, un petit peu. Alors, dans la journée de samedi, il pourrait y avoir des pointes. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Effectivement, dans l'après-midi de samedi, attention, il pourrait y avoir des forts cumuls. Donc, un petit épisode de forts cumuls de pluie sur le sud-est pour la journée de samedi. Voilà, j'ai oublié de le regarder. Mais ça ne va pas sauter aux yeux non plus. C'est plus un cumul, si vous voulez, sur quand même un certain temps. Ce n'est pas vraiment un épisode sévenol. Mais, vous voyez, il va beaucoup pleuvoir, en fait, sur le sud-est de manière assez continue. Mais pendant un long moment, vous voyez. Ça va déjà continuer, regardez, enfin, commencer vendredi dans l'après-midi. Et ça va continuer samedi. Ça va continuer même dimanche. Donc, il va pleuvoir, en fait, pendant plusieurs jours. Donc, ce n'est pas un épisode qui va durer quelques heures ou même une après-midi ou une journée. C'est deux, trois jours de bonne pluie, là, sur le sud-est. Voilà, donc, ce qui va donner un fort cumul. Voilà, je voulais revenir dessus parce qu'on avait vu qu'il y avait un fort cumul. Mais on ne voyait pas tellement de pointes. C'est plus, malheureusement, donc, une accumulation sur plusieurs jours. Donc, voilà, on a fait la pluie. On a fait la nébulosité. Le vent en rafale. On va passer maintenant rapidement à la cape. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose à en attendre de cette cape. Donc, déjà, vous voyez, pour la journée de jeudi, un petit peu de cape dans la soirée de jeudi sur la Bretagne. Donc, peut-être des choses un petit peu plus musclées. Et dans la journée de vendredi, ah, bah, ma foi, regardez, il y a aussi un petit peu de cape sur la Bretagne et la Normandie. Donc, il pourrait y avoir des choses un petit peu plus costauds aussi dans l'après-midi de vendredi. Donc, à surveiller tout de même. Alors, on regarde avec le modèle, donc, GFS, voilà, on les voit, les zones un peu plus vertes sur la Bretagne, la Normandie pour la journée du 9. On continue après pour la journée du samedi 10. Alors, il y a un peu de vert, oui, effectivement, dans la journée du 11. Donc, il pourrait y avoir sur toute la façade ouest des averses, un petit peu plus costauds. Mais ça restera, voilà, du classique. On ne va pas non plus, on ne peut pas attendre à cette saison encore des choses conséquentes. On y arrive, puisque, bien sûr, bientôt, on arrive au moins de mars, dans un mois. Il pourrait y avoir des giboulées. Mais là, bon, ça va encore. Voilà, on met à faire commencer vraiment de nouveau à surveiller effectivement ces cartes. Puisque, vous le savez tous, avec les giboulées de mars, eh bien, en général, c'est parce que l'instabilité est importante. Donc, là, on a des cartes un petit peu d'instabilité, là, qui reviennent. Là, vous voyez, par exemple, le lundi 12, on aura une petite instabilité sur la moitié nord. Donc, ça veut dire que les pluies pourront s'accompagner de choses un petit peu plus soutenues, des pluies un peu plus musquées. Voilà, mais bon, il n'y a pas non plus d'orage de prévu, d'offensives orageuses. Ce seront, par un moment, des pluies qui seront un petit peu plus actives, avec donc une instabilité renforcée. Alors, maintenant, eh bien, on va commencer à parler des températures. Donc, on va parler, eh bien, de la masse d'air. Donc, la masse d'air, on commence avec la masse d'air du modèle GFS. Alors, le modèle GFS, qu'est-ce qu'il dit pour cette journée du jeudi 8 février ? On est toujours dans l'eau orange, donc on n'attend pas grand-chose au niveau du froid. À partir du 10, vous voyez que la douceur semble un petit peu perdre un petit peu le pas. Donc, en altitude, eh bien, les températures redeviennent plus fraîches. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va se remettre, d'ailleurs, à neiger en altitude, parce que la masse d'air en altitude a tendance à perdre, donc, quelques degrés. Mais vous voyez que ça ne va pas durer. On a, à nouveau, de la douceur qui revient en altitude pour le milieu de la semaine prochaine. Donc, on a une baisse des températures en altitude pour, on va dire, le week-end, mais ça va remonter ensuite pour le milieu de la semaine prochaine. Ça, c'est ce que dit le modèle GFS. Le modèle européen, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit à peu près la même chose. Vous voyez, les températures en baisse pour le dimanche 11, le lundi 12 en altitude. Donc, on va voir l'influence que ça va avoir en surface. Ce n'est pas obligé que les températures diminuent aussi énormément. Et on a, à nouveau, la remontée en altitude des températures. Donc, ça veut dire déjà que, clairement, une offensive hivernale est totalement à exclure d'ici une semaine. Il pourra y avoir, donc, comme il y a une baisse des températures en altitude, évidemment, cela va entraîner en montagne, donc, des précipitations neigeuses. Mais en pleine, eh bien, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces masses d'air. Et on a même, donc, pour la semaine prochaine, ça ferait certainement des remontées des températures en altitude. Donc, la douceur risque même de revenir. Avant de passer à vos températures sur votre région, je vous mets le jet, les courants de jet. Bon, il n'y a pas grand-chose, grand-chose à attendre. Si ce n'est que là, j'ai vu passer une branche jet sur le sud pour le lundi 12 février. Bon, en jaune, elle est de l'ordre de 200 km heure. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à attendre. On va passer maintenant, eh bien, à vos cartes de prévision des températures sur vos régions. Donc, je me mets sur, donc, la carte des... Ben, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas allumée, cette carte. Alors, attendez, je me remets dessus. Voilà, voilà. Voilà, donc, attendez, je me mets dessus. Pour leur bilan, voilà, c'est parti. Donc, on va recommencer par, eh bien, la première carte qui nous intéresse, c'est celle de cet après-midi. Donc, des températures de 11 à 20 degrés, toujours extrêmement douces, de 11 à 14 dans le nord, cet après-midi, de 12 à 16 sur la partie centrale et de 12 à 20 degrés sur la partie sud du pays pour le 9 février au matin. Des températures de 9 à 11 degrés sur la partie nord pour le matin, donc pour demain matin. De 7 à 12 sur la partie centrale et de 8 à 13 sur la partie sud du pays. On pourrait croire que c'est des températures du matin, mais non, de l'après-midi, pardon. Mais non, c'est bien des températures matinales. Ça fait même frémir. Les températures de l'après-midi iront de 7 à 18 degrés, de 11 à 14 sur la partie nord, de 11 à 14 sur la partie centrale et de 9 à 18 degrés sur la partie sud du pays pour samedi matin. Les températures iront globalement de 5 à 13 en matinée, donc très très douce, de 7 à 9 degrés sur la partie nord, de 6 à 9 sur la partie centrale et de 5 à 13 degrés sur la partie sud du pays. Tandis que l'après-midi, les températures iront de 7 à 15 degrés, donc de 10 à 12 degrés sur la partie nord, 8 à 12 sur la partie centrale et de 7 à 15 sur la partie sud du pays. Pour dimanche matin, beaucoup, 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 beaucoup de douceur, de 2 à 10 degrés, donc 6 à 8 sur la partie nord, 3 à 8 sur la partie centrale et de 3 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Tandis que l'après-midi, les températures iront de 8 à 17 degrés avec des températures, donc le matin, euh, l'après-midi, pardon, sur le nord, je voulais dire, de 9 à 13 degrés, 8 à 15 sur la partie centrale et de 8 à 17 sur la partie sud du pays. Pour le 12 février au matin, donc pour lundi, les températures de moins 1 à 9, 3 à 6 sur la partie nord, 1 à 7 sur la partie centrale et de moins 1 à 9 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi de lundi, toujours aussi doux, même si sur la partie nord, on va être très légèrement en dessous des 10 degrés, on va être donc de 8 à 13 sur la partie nord du pays, 8 à 13 sur la partie centrale et de 8 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Et enfin, la dernière journée, c'est la journée de mardi, de moins 1 à 9 degrés, toujours des températures très douces, dès le matin, de 2 à 6 degrés, 1 à 6 sur la partie centrale et de moins 1 à 9 sur la partie sud du pays. Tandis que l'après-midi, les températures restent très douces, de 7 à 18. Sur le nord-est, il y a une petite fraîcheur relative, de 7 à 14 degrés, de 7 à 13 sur la partie centrale du pays et de 7 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Voilà, donc les températures, comme vous pouvez le voir, eh bien, en surface, malgré l'arrivée d'air un petit peu plus frais en altitude, notamment ce week-end, ça ne va pas beaucoup, beaucoup influencer des températures sur le pays. Vous voyez, ça reste extrêmement doux pour le week-end et des températures qui restent donc jusqu'à mardi prochain inclus vraiment dans un contexte vraiment extrêmement doux. On passe à présent, eh bien, à la suite, à savoir les prévisions à long terme, à savoir les diagrammes de température, de voir donc, et aussi des pressions, de voir comment vont évoluer un peu les choses après donc la période du 15, puisqu'on fait une semaine, on va voir ce qui se passe après. Le modèle GFS. Eh bien, le modèle GFS, pour ceux qui aiment le froid, c'est très, très mal barré. Je vous le dis, il y en a qui disaient que l'hiver était peut-être terminé. Je dois commencer à vous avouer que je ne vais pas leur donner raison entièrement, mais c'est clair que là, quand je vois ce diagramme, on ne voit pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offensifs de froid d'ici le 23 février. Vous voyez que la majorité des scénaris sont au-dessus du rouge. Il va y avoir une petite baisse, vous voyez, pour le week-end, à partir donc de samedi, dimanche, ça baisse. Lundi, mardi, on va être dans un contexte plutôt frais en altitude. C'est pour ça que la neige revient sur les montagnes, mais vous voyez qu'après, ça remonte. Et ça remonte même, peut-être pour un moment. Donc, on va arriver au 23 février très rapidement. Et l'hiver météorologique se termine fin février. Ça n'exclut pas, bien sûr, qu'on pourra avoir au mois de mars des coups de froid, ça clairement. Mais par contre, le gros de l'hiver est quand même, peut-être, plutôt derrière nous. C'est malheureusement une conclusion qu'on peut commencer à envisager ce soir. C'est que là, la fin de l'hiver, en tout cas météorologique, paraît pas pliée, mais en tout cas, à moins que les derniers jours de février, ça annonce froid, là, on va avoir une période de douceur à nouveau à partir du 15 février. Est-ce que le modèle GFS est d'accord avec ce point ? Eh bien, malheureusement, le modèle Replay 1, pardon, est d'accord avec le modèle GFS. J'ai envie de vous dire, malheureusement, oui. Regardez, mis à part la petite baisse qu'il va y avoir en début de semaine prochaine, tout le reste des scénarios, vous voyez, est majoritairement au 3 quart, au-dessus du rouge. On a donc très clairement, eh bien là, un scénario que je, personnellement, je n'aime pas, qui se profile pour la fin de l'hiver météorologique, c'est un hiver plutôt doux, là, qui a l'air de se profiler, pour la fin du mois de février, mais pas forcément beau en termes de temps, puisqu'on a vu qu'on allait avoir beaucoup, beaucoup de précipitations, là, pour la semaine qui arrive. Alors, on va regarder si on va être plutôt dans un contexte donc dépressionnaire ou dans un contexte plutôt anticyclonique. cyclonique. Alors, regardez, les pressions vont sans cesse dégringoler à partir donc d'aujourd'hui, demain, samedi, dimanche. Vous voyez qu'on est vraiment largement inférieur à 1015. On va être dans un contexte dépressionnaire quasiment jusqu'à mardi prochain. après, les pressions pourraient remonter. Donc, cela veut dire aussi que très certainement, en moyenne, c'est ce qui se passe souvent, que quand les pressions remontent, les quantités de précipitations diminuent. Donc, on aurait plutôt aussi un contexte plutôt de haute pression associé à un contexte doux. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vécu avant, la dégradation qu'on est en train de vivre petit à petit. Ça rappelle la période qu'on vient de vivre. Donc, il faut espérer que nous n'allons pas nous remanger une période de 15 jours d'anticyclone et d'un temps doux à partir du 15 février prochain. À suivre, mais en tout cas, cette petite semaine qui arrive serait une parenthèse un petit peu dégradée avant peut-être le retour à nouveau de conditions plus stables et de conditions anticycloniques et de conditions douces. Le modèle européen va avoir à peu près la même chose. Voyez, c'est un petit peu plus diffus. J'ai d'accord avec vous que c'est un petit peu plus diffus, mais en moyenne, voyez que la pression est de l'ordre de 1020 à partir du 14 février. Donc, ça pourrait être également le retour de conditions anticycloniques globalement sur le pays pour donc à partir du 14 février. Pour le... pour Toulouse, vous voyez, on regarde, c'est pareil, il n'y a pas de différence avec le Nord. ça sera vraiment des conditions anticycloniques pareil à partir du 14 février. Alors, on va regarder à présent les températures. Donc, on va faire un peu le tour de... enfin, pas le tour, mais en faire quelques villes. On va commencer par la région parisienne. Donc, regardons les températures. Alors, apparemment, il y aurait... on ne l'a pas trop vu sur les cartes, mais une petite baisse des températures significative pour le début de la semaine prochaine sur le nord du pays. Mais personnellement, personnellement, je ne les ai pas trop vues cette baisse. Bon, on va peut-être revenir simplement à des choses un petit peu plus de saison peut-être. Mais vous voyez, ce n'est pas non plus flagrant, flagrant. C'est plutôt la douceur qui est extrême là en fin de semaine. On va revenir à des choses plutôt normales peut-être la semaine d'après. Et puis, les jours qui suivent, il y a malheureusement quand même beaucoup, beaucoup de dispersion. Pour la région de Toulousaine, on regarde brièvement, c'est pareil. Des températures qui vont être plutôt douces en fin de semaine qui vont un petit peu baisser pour le début de la semaine prochaine. Mais ça reste, vous voyez, dans un contexte classique. Au niveau des températures, on ne voit pas de vrai rafraîchissement. En tout cas, à part le début de la semaine prochaine, les températures pourraient peut-être un peu fléchir. Mais mis à part ça, il n'y a rien de bien transcendant. Par contre, il y a des choses importantes à signaler. C'est clairement en altitude, pas de retour d'offensive hivernale clairement pour les 15 jours qui arrivent. Donc, je vais me mettre en grand et on va faire le bilan de ce bulletin de prévision à long terme qui est en bafouille, qui est un petit peu contrasté. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, en termes de temps, on va avoir clairement le retour d'un temps beaucoup plus perturbé pour la fin de la semaine et qui va durer jusqu'à environ début de la semaine prochaine. Après, d'après ce qu'on a vu sur les diagrammes, on pourrait avoir le retour de conditions beaucoup plus anticycloniques et peut-être malheureusement aussi beaucoup plus calme en termes de précipitation. Pour les températures, vous l'avez vu, en surface, les températures vont rester extrêmement douces globalement sur le pays. Il va y avoir finalement très très peu de baisse. Peut-être un petit peu sur le nord, on l'a vu, des petites zones un petit peu plus fraîches mais ça reste très raisonnable. 7-8 degrés pour un début de moins de février l'après-midi sur le nord-est, ça va. C'est pas le froid, on ne peut pas parler de froid. Pour la suite, les températures malheureusement pourraient de nouveau même augmenter en altitude et donc on pourrait rester dans un contexte plutôt doux jusqu'au 23 février environ. Quant au temps, c'est pareil, l'anticyclone pourrait revenir. Ça veut dire donc malheureusement qu'on pourrait éventuellement se remanger une période que nous venons de quitter. Voilà. Donc ça, c'est un peu un bulletin un peu mi-figue, mi-raisin un peu contrasté. Il y a des choses qui vont se passer dans les prochains jours mais on pourrait revenir un peu à une situation de statu quo au milieu de la semaine prochaine avec donc un temps un petit peu ennuyeux. on y reviendra en tout cas lors des différents points et on en reviendra surtout lundi puisqu'on aura lundi matin le prochain bulletin de prévision à long terme qui mettra à jour ces conditions météo pour la semaine prochaine. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce bulletin. On se retrouve donc demain pour un point météo traditionnel journalier pour analyser le temps de vendredi et de samedi. D'ici là, passez une bonne journée de jeudi. Allez, bon vent à tous et à toutes.